Salut les CM2, aujourd'hui une nouvelle vidéo, aujourd'hui on fait de la numération et on va revoir ensemble comment on va décomposer, comment on va comparer et comment on va encadrer des fractions décimales mais avant toute chose on va faire quelques petits rappels sur les nombres décimaux et leurs relations avec les fractions décimales puisque l'un ne va pas sans l'autre en espérant que les bases qu'on a pu vous donner en classe sont encore assez solides dans tous les cas soyez attentifs et n'hésitez pas à regarder cette vidéo plusieurs fois si vous avez encore un doute. Tout d'abord il faut se rappeler d'une chose c'est qu'un nombre entier c'est un nombre dans lequel on va avoir au moins une unité ça c'est le plus petit nombre entier qu'on va pouvoir trouver puisque si on a quelque chose qui est plus petit que 1 alors à ce moment là l'unité n'est plus complète on a donc un nombre décimal décimal ça veut dire quoi ça veut dire qu'à chaque fois on va pouvoir diviser par 10 ou par 10 fois 10 ou par 10 fois 10 fois 10 mais en tout cas à chaque fois le facteur de division ce sera 10. Au CM2 on vous apprend que quand on divise une unité par 10 on obtient des dixièmes on en obtient 10 mais que quand on fait ça on doit mettre une virgule pour montrer que le chiffre des unités et bien c'est celui là on vous apprend aussi que quand on divise un nombre par 100 on obtient donc des centièmes on obtient 100 mais on a toujours une unité et que quand on divise par 1000 on a 1000 millièmes mais qu'on a toujours une unité donc en gros une unité c'est soit 10 dixièmes soit 100 centièmes soit 1000 millièmes dans tous les cas la valeur elle ne change pas c'est juste le mode d'écriture qui va être différent c'est encore plus clair avec un tableau je pense on retrouve ici notre partie entière donc tout ce qu'on apprend au CM2 jusqu'aux centaines de milliards on a donc la classe des unités simple avec les unités les dizaines les centaines ensuite on arrive dans la classe des mille avec les unités de milliers les dizaines de milliers les centaines de milliers la classe des millions toujours avec une unité dixièmes centaines et la classe des milliards avec une unité dixièmes centaines alors on pourrait encore avoir des nombres plus grands mais ça vous apprendrez ça plus tard si vous faites des études de mathématiques qui vous demandent de connaître mais voilà pour le moment et c'est suffisant on vous demande de connaître les grands nombres jusqu'aux centaines de milliards maintenant trois colonnes derrière comme on l'avait comme on l'a vu il ya quelques secondes les dixièmes ça veut dire une unité divisé en dix morceaux je reprends une unité ici je la divise en dix morceaux j'ai bien ici dix et ma virgule au milieu donc dix dixièmes une unité si je reprends une unité j'ai cent centièmes ça veut donc dire que je les partage en cent morceaux j'ai toujours une unité avec la virgule au même endroit et si je prends la même unité mais que je la partage en mille je vais avoir mille millièmes voilà alors comment est ce qu'on écrit ça si jamais je partage donc une unité en mille ça veut donc dire que je partage ça comme ça d'accord rappelez vous la vidéo que j'ai fait sur divisé par dix par cent ou par mille deux têtes on avait dit que quand je divisais par mille ça voulait dire que mon chiffre des unités allait se décaler de trois rangs vers la droite ça veut donc dire que là on a les unités on va avoir une virgule est donc mon chiffre inquiété là va devoir se décaler de un deux trois rangs vers la droite pour se retrouver ici dans les millième ce qui est logique puisque j'ai divisé par mille millième mille maintenant ces zones là je peux pas les laisser vides vous le savez on va rajouter des zéros ça veut donc dire que là je lis un millième on est bien d'accord le 1 est dans la case des millième je peux l'écrire dans mon tableau ce nombre on va le refaire ici hop un millième d'accord normalement ce que vous savez aussi c'est que un millième je peux l'écrire de cette façon là ce trait là que j'ai d'ailleurs très mal fait je vous prie de m'en excuser ce trait signifie diviser il a exactement la même signification que ce symbole là d'ailleurs dans certains pays au lieu d'écrire une division comme ça on l'écrit comme ça et c'est une écriture que vous pouvez retrouver sur des cartes routières pour représenter des échelles ça veut dire exactement la même chose que ça et ça ça veut dire un millième ça veut dire un divisé par mille ça ça se fait un mille morceaux parmi les mille morceaux que j'ai fait avec mon unité si j'avais 35 millième c'est à dire que sur les mille morceaux que j'ai fait avec mon unité j'en prends 35 je vais écrire ça comme ça voilà hop 35 millième 35 morceaux sur mille que j'ai fait avec mon unité jusqu'ici normalement c'est clair encore une fois ce sont des révisions assez simples ces choses là vous devez déjà les savoir alors lisez moi cette fraction 75 centièmes oui alors je vais la décomposer 75 centièmes je vais essayer de séparer pour avoir la valeur et la signification de chaque chiffre vous savez que si j'aurais écrit cette fraction dans sous sa forme décimale je vais retrouver quoi alors 75 centièmes on va être à deux chiffres après la virgule puisque les centièmes c'est deux chiffres après la virgule ça s'écrirait donc comme ça jusqu'ici normalement on est sûr encore une fois de la révision donc on a les centièmes alors aujourd'hui on va pas travailler sur la transformation entre eux d'une fraction décimale un nombre au décimal on fera peut-être ça un peu plus tard on verra bien là on va déjà vous faire identifier le fait que dans 75 centièmes eh bien on a 7 dixièmes et 5 centièmes sauf que pour le voir c'est vrai que c'est parfois plus facile de mettre sous la forme décimale ici on voit très bien qu'on a 7 dans la colonne des dixièmes et 5 dans la colonne des centièmes alors au total on a 75 centièmes mais on doit aussi être capable d'écrire la chose suivante c'est que du coup c'est égal à 7 dixièmes plus 5 centièmes et ça veut dire exactement la même chose ça la même valeur donc en gros on a séparé chaque chiffre pour accorder la place à chacun des chiffres le 7 on sait qu'il va être dans les dixièmes donc 7 dixièmes plus 5 centièmes ce qui va être sous cette forme là par la suite donc c'est ça décomposer une fraction décimale ça veut dire qu'on part de l'ensemble des centièmes pour séparer les dixièmes les centièmes les millième parfois on va même avoir à séparer des unités entières quand il y en a alors on va apprendre tout de suite comment repérer ça alors quelle est la différence entre ces deux fractions celle-ci le numérateur est plus grand que le dénominateur 472 c'est plus grand que 100 ça veut donc dire que ma fraction elle est forcément plus grande que 1 c'est obligatoire puisque si elle était plus petite que 1 j'aurais pas 100 morceaux puisque je rappelle que le 100 qui est là ça veut dire que je divise une unité par 100 si j'ai un nombre inférieur à 100 ça veut donc dire que je n'ai pas une unité entière par contre là 472 j'ai bien plus qu'une unité ici par contre j'ai 89 centièmes ça veut dire que je partage mes unités en 100 morceaux et si j'en prends 89 ça veut dire que je n'ai pas réuni 100 morceaux je n'ai donc pas une unité entière ça veut donc dire que cette fraction là elle est plus petite que 1 déjà ça c'est une des bases que vous devez avoir acquis et c'est valable pour n'importe quelle fraction vraiment n'importe laquelle c'est à dire que dès que le numérateur qui est le nombre du haut est plus grand que le nombre du bas ça veut dire que la fraction est plus grande que 1 si le numérateur est plus petit que le dénominateur ça veut dire que la fraction est plus petite que 1 alors comment on va décomposer ça encore une fois on est dans les centièmes ça veut donc dire que mon 2 va être dans les centièmes donc ici je vais avoir les centièmes ici les dixièmes et donc ici ça sera un chiffre des unités ça veut donc dire que j'ai quatre unités je peux déjà les écrire ici ensuite le chiffre suivant je viens de le dire ce sont les dixièmes donc dans la colonne des dixièmes je vais avoir cette je peux donc écrire 7 dixièmes et vous l'aurez compris le dernier chiffre étant celui des centièmes je peux écrire 2 centièmes j'ai décomposé ma fraction 4 unités plus 7 dixièmes plus 2 centièmes sont égales à 472 centièmes le nombre suivant il est plus petit que 100 c'est à dire que on n'a pas d'unité entière je vais pas donc ajouter 0 ici ça sert à rien par contre j'entends 89 centièmes ça veut donc dire que le 9 représente les centièmes et que le 8 va représenter les dixièmes donc je peux écrire 8 dixièmes plus 9 centièmes j'espère que ça c'est clair pour tout le monde alors ça marche aussi dans l'autre sens c'est à dire qu'on peut recomposer une fraction décimale là vous voyez que je suis sous la forme décomposée 2 unités 5 dixièmes et 3 centièmes ça veut donc dire que je peux écrire une fraction globale qui va donc être sur 100 des centièmes alors d'après vous comment on va faire c'est pas très compliqué on va replacer le 3 de 3 centièmes ça 5 dixièmes on sait que le chiffre des dixièmes se place à côté de celui des centièmes et les deux unités on sait qu'elle se place à côté des dixièmes on a donc 253 centièmes vous voyez qu'il n'y a absolument rien de compliqué alors je rappelle quand même que sous la forme d'un nombre décimal on écrireait ça comment et bien deux unités virgule 5 dixièmes 3 centièmes voilà deux unités 53 centièmes c'est égal à 253 centièmes alors ici on va revoir comment on encadre une fraction décimale entre deux nombres entiers ça veut dire que ce nombre là cette fraction là va se situer entre deux nombres entiers un petit peu comme sur une règle vous connaissez les droites numériques qu'on utilise en classe c'est à dire que là par exemple entre 0 et 1 j'ai 10 mm ce sont des dixièmes en fait donc ça voudrait dire par exemple que 4 dixièmes ça se placerait à ce niveau là au niveau du 4e petit trait là on aurait la fraction 4 dixièmes d'accord par contre si j'étais entre le 2 et le 3 là et que j'étais pile poil ici ça voudrait dire que j'ai deux unités et 3 dixièmes ça voudrait dire que j'ai 23 dixièmes je suis entre 2 et 3 et bien on va faire exactement la même chose alors ici je vais déjà essayer de repérer mes chiffres 469 centièmes ça veut dire que le 9 c'est mon chiffre des centièmes dans mon nombre décimal le 10 c'est le nombre des dixièmes et le 4 c'est le chiffre des unités ce chiffre là il va aller ici je suis donc entre 4 et forcément le prochain c'est 5 alors pourquoi ce chiffre là va être ici ? tout simplement puisque encore une fois si on écrivait ce nombre sous sa forme décimale on aurait 4 unités et 69 centièmes qui font au total 4 unités et 69 centièmes 469 centièmes et on voit bien cette écriture là que je suis bien entre 4 et 5 allez on va en refaire un 47 dixièmes je vous laisse réfléchir un petit peu alors déjà est-ce qu'on va être plus grand ou plus petit que 1 ? on est plus grand puisque comme je l'ai dit tout à l'heure quand le numérateur est plus grand que le dénominateur quand le nombre du haut est plus grand que le nombre du bas ça veut dire que la fraction est plus grande que 1 voilà donc ça veut dire que j'ai des unités maintenant 47 dixièmes je dois pouvoir voir que sous la forme décimale mon chiffre des dixièmes serait le 7 et mon chiffre des unités serait le 4 ça veut donc dire qu'encore une fois je suis entre 4 et 5 on va revoir ensemble maintenant comment on compare deux fractions décimales comparer c'est trouver quelle est la plus grande quelle est la plus petite ici c'est super facile je pense que vous avez déjà trouvé forcément la plus grande c'est celle de droite puisque 6 dixièmes c'est plus que 4 dixièmes ok donc 6 dixièmes plus grand que 4 dixièmes pourquoi ? tout simplement parce qu'on est sur la même valeur on est sur des dixièmes à chaque fois que là j'en ai 6 et que là j'en ai 4 là où ça peut un peu se compliquer c'est quand on a ça ici on aurait tendance à dire bah voilà effectivement 30 c'est plus grand que 10 donc on va mettre le signe de ce sens là sauf qu'attention là on a des millièmes et ici on a des centièmes et ça n'a pas du tout la même valeur alors ici j'ai le choix je peux le faire de deux façons différentes soit je vais tout mettre en millième c'est à dire qu'il va falloir que je transforme mes nombres pour avoir des millièmes à droite il faut que je divise encore par 10 donc je vais avoir des millièmes sauf que du coup ça va me donner 100 morceaux quand j'ajoute un zéro en bas j'en ajoute forcément un en haut puisque je décale encore une fois mes chiffres vers la droite comme on l'a déjà vu et là ça change tout puisqu'on se rend compte que 100 c'est plus grand que 30 et qu'effectivement 100 millièmes c'est plus grand que 30 millièmes donc en fait le signe va être dans ce sens là alors on va refaire la même on sait maintenant que la plus grande des deux c'est celle-ci on vient d'y répondre par contre je vous montre une autre technique tout à l'heure on a choisi de tout mettre en millième c'est à dire qu'on avait ajouté un zéro en bas et que comme ça décalait du coup les chiffres vers la droite on était obligé de combler aussi en haut pour décaler c'était logique maintenant on peut faire autrement c'est à dire qu'on peut choisir de tout mettre en centième quand c'est possible alors pour faire ça il faut donc supprimer un zéro ici il faudrait supprimer ce zéro là alors ça c'est possible que si j'ai un zéro ici aussi tout à droite du nombre qui est le numérateur si je n'en ai pas si par exemple là c'était écrit 4 à ce moment là je serais obligé de transformer ça en millième mais là j'ai le choix donc en fait ce qui va se passer c'est que je vais supprimer ce zéro là et je vais supprimer ce zéro là aussi ce qui fait que je me retrouve avec 3 centièmes comparé à 10 centièmes et le résultat est le même c'est qu'on se rend compte que 10 centièmes c'est la plus grande des deux alors un dernier exemple ici qui pourrait très bien vous arriver c'est qu'on va comparer une fraction décimale avec un entier ici on compare à 2 alors normalement j'ai envie de dire vous devriez être capable de voir que 2 est plus grand que 45 centièmes puisqu'on a dit depuis tout à l'heure que quand le nombre du haut est plus petit que le nombre du bas ça veut dire que la fraction elle est plus petite que 1 si elle est plus petite que 1 elle est forcément plus petite que 2 et donc le signe va être dans ce sens là bon si c'est pas forcément visible de façon nette comme ça au premier coup d'oeil on peut transformer ça en fraction décimale aussi je vous rappelle que les centièmes ça veut dire qu'on transforme les nombres entiers en petits morceaux en les cassant en 100 morceaux ça veut dire que là si je partage 2 par 100 je vais avoir 200 petits morceaux et je dois marquer en dessous que j'ai partagé chaque unité en 100 morceaux et là je me retrouve avec 2 fractions décimales à comparer et on voit bien que 200 centièmes c'est plus grand que 45 centièmes n'oubliez pas les équivalences c'est vraiment important bien j'espère que cette vidéo a été assez claire et que ça va vous aider dans le travail qui vous sera demandé aujourd'hui dans tous les cas n'hésitez pas encore une fois à la regarder plusieurs fois à utiliser les traces écrites s'il y a la moindre difficulté vous avez mon numéro vous avez mon mail on nous contacte allez à très bientôt les CM2